Qui dit nouvelle semaine dit nouvelle émission de quelle époque. Pour l'édition de ce samedi 15 avril, Léa Salamé va recevoir plusieurs invités de taille dans son numéro diffusé sur France 2. Tous les samedis depuis septembre dernier, Léa Salamé anime quelle époque. En compagnie de Christophe de Chavannes, son invité permanent. Ils sont notamment épaulés par Philippe Cavé-Rivière et Paul de Saint-Sernin. D'ailleurs, l'émission cartonne puisqu'elle bat des records d'audience. Chaque semaine, la journaliste reçoit différents invités avec qui elle évoque des sujets d'actualité et entame des débats tous aussi variés les uns que les autres notamment grâce à ses hôtes qui ne se ressemblent pas. Après avoir notamment reçu la semaine dernière Nawel Madani, pour sa série Netflix Jusqu'ici tout va bien, place ce samedi 15 avril à six nouveaux invités. Un plateau vraiment éclectique ce samedi pour commencer, Frédéric Begbédé viendra faire la promotion de son livre Confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé. Au vu de ses dernières apparitions très remarquées notamment dans cet avou en évoquant l'affaire Pierre Palmade, nul doute que ses interventions feront des étincelles. Léa Salamé recevra également Isabelle Carré qui va faire son retour sur les planches. La comédienne sera à l'affiche de la campagne, une pièce de Martin Krimp traduite par Philippe Djan, qui donnera son coup d'envoi le 13 mai prochain. On parlera aussi politique et réforme des retraites avec la venue sur le plateau du chroniqueur politique de BFM Télévisions, Alain Duhamel. Un autre sujet sensible sera présenté par Sarah Barouk. Et pour cause, l'écrivain va sortir un ouvrage collectif intitulé 125 et des milliers, 125 personnalités racontent 125 victimes de féminicides. De l'humour avec Jean-Luc Lemoyne et d'Aniboune l'humoriste et animateur Jean-Luc Lemoyne, toujours en quotidienne sur France 3, viendra apporter une touche de légèreté bienvenue. Le 7e art sera également mis en valeur en deuxième partie de Soirée sur France 2. Le réalisateur Nicolas Philibert pourra présenter Sur la dame en, un documentaire qui suit le quotidien d'adultes souffrant de troubles psychiatriques dans un centre de jour parisien. Après avoir retrouvé son ami Cadmerade pour la comédie La Vie pour de Vrai, Danny Boone aura certainement de nouvelles anecdotes à partager, qui sauront détendre l'atmosphère. Un plateau qui aura de quoi satisfaire tous les téléspectateurs. A lire aussi mais qu'est-ce qu'il fout à 6h30 devant la télé ? Danny Boone dévoile une drôle d'anecdote sur Cadmerade, totalement gaga de Julia Vignali. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada